Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission je ne suis pas tout seul, je suis avec Vincent. Salut, salut Vincent. Alors Vincent tu l'as peut-être déjà vu, entendu, bah vu et entendu, il était dans une des interviews que j'avais réalisé quand je faisais la série d'interviews, il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'interviews sur la chaîne, il y en a une partie qui sont restées, il y a une partie qui a été supprimée, bon c'est pas grave, mais celle-là elle est restée et elle s'appelle J'achète un immeuble entier. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu avec Vincent maintenant, alors je ne vais pas me concentrer sur là où il en est, etc. Mais on va parler, là on est en train d'en parler justement, on s'est vu aujourd'hui par rapport à son projet actuel, etc. Et il allait amorcer la discussion sur, je vais débloquer ma situation et je l'ai coupé, j'ai dit, attends on va parler de ça. Dans l'émission, Vincent, ce qui va être intéressant, on va même qu'on attaque le sujet, c'est qu'on resitue les choses, est-ce que tu peux un petit peu expliquer tes mésaventures ? Parce que moi j'aime bien les mésaventures, dire que l'on a tout réussi, c'est facile, tout le monde peut le faire. Par contre, parler de ces mésaventures, ça c'est moins courant. Alors raconte-nous un peu tes mésaventures immobilières. Donc le projet démarre plutôt bien, puisque je signe au mois d'août 2014, ce bien, donc composé d'un local commercial et de deux appartements, loué. Donc ça commence plutôt pas mal avec les petites péripéties du début, mais pas de vacances locatives, etc. Donc tout se passe bien, jusqu'au jour où j'ai pratiquement les deux locataires qui occupaient les appartements, qui décident de s'en aller en fait en l'espace de deux mois, de trois mois. Donc à ce moment-là, je me dis, bon voilà, je vais profiter des taux de crédit qui à l'époque étaient historiquement bas et qui sont toujours assez bas quand même aujourd'hui, pour donner un coup de neuf, donc à ce parc locatif. Et donc me voilà parti en me disant, je ne reloue pas tout de suite, puisque je vais faire des travaux. Donc ça c'est, il me semble, en novembre 2017. On est en janvier 2019 et les appartements sont toujours dans le même état, inoccupés et les travaux n'ont pas encore été effectués, donc ça devrait se décanter très vite quand même. Alors oui, ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure que tu parles, je me rappelle en fait, et c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les problèmes que tu as eu, que tu n'as pas évoqué, sont liés à la banque en fait. Tu as eu un parcours bancaire assez mémorable. Alors j'aimerais que tu en parles. Explique-nous un peu ce qui s'est passé pour quelque chose qui normalement prend quelques mois, on se retrouve avec quelques années. Explique-nous. Ah oui, non mais en fait, le problème vient uniquement de la banque. Donc moi, je fais des démarches auprès de ma banque qui m'avait octroyé le prêt pour augmenter le prêt. Ils me mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Donc très rapidement, je décide de passer par un courtier en prêt qui me dit mais oui, il n'y a pas de problème, on peut faire ce dossier, il n'y a pas de contre-indications. On commence à faire des échanges. Puis ce courtier qui est une femme m'annonce qu'elle est enceinte, félicitations, youpi-tra-la-la, et que son collaborateur va suivre le dossier. Et son collaborateur reprend le dossier. J'attends quelques semaines avant d'avoir un contact avec lui. Et là, je m'aperçois que ce n'est même pas une reprise de dossier en fait qu'il est en train de faire, c'est de me reprendre tout depuis le début. Et il n'est pas au courant du dossier, etc. Donc là, moi je vois un petit peu rouge. Et en fait, je décide de demander à Nicolas un conseil sur un autre courtier en prêt, vers lequel je me tourne, avec qui ça se passe très bien, très vite. Et en fait, la situation se débloque très très vite avec elle. Je crois que c'est dans l'espace de trois mois, on monte le dossier, il est accepté par la banque, validé. Mais encore un petit couac au niveau de la banque, puisqu'en fait, le conseiller qui m'était attribué est en longue maladie. Et moi, je ne sais pas. Donc pendant l'abst de temps d'un mois ou deux mois, je n'ai aucune nouvelle. Et personne ne s'affole, autant la courtière que moi. Personne ne s'affole, la banque ne me demande rien. Donc moi, je me dis, ils sont en train de traiter le truc, il n'y a pas de souci. Sauf que, en fait, ça ne marche pas. Donc la banque commence à redistribuer le portefeuille de mon conseiller. Et du coup, la personne qui s'occupe de mon dossier me dit, mais il manque des pièces. Il y a des pièces qui sont trop vieilles pour qu'on puisse en prendre compte. Donc au niveau de la validation du crédit, ça ne fonctionne pas. Donc on recommence le chemin de BIC et j'ai signé le prêt au mois de juin 2018. Il y a quelques mois en arrière. Et le fait amusant que je veux juste ajouter, c'est qu'on est bien d'accord que là, on est dans une situation où finalement, Vincent, qui est à côté de moi, il a vraiment fait que, je ne vais pas dire subir, mais c'était la hiérarchie au-dessus des personnes à qui il avait affaire. Il y avait des papiers qui manquaient. Je me rappelle que tu as fait des allers-retours pour des fois un papier. C'était un petit peu de l'extérieur. C'était très étrange, sachant que tout le long de tout ce qui vient de te raconter, il y avait la validation en fond. Donc pour Vincent, impossibilité un peu de se dire, je me détache de ce partenaire et je vais voir ailleurs. Parce que quand tu as la validation, c'est vrai que tu te dis, je ne vais pas aller chercher ailleurs ce que j'ai déjà réussi à obtenir et qui parfois est difficile à obtenir. Donc Vincent, je vais te poser la question parce que je sais que tu es en train de te la poser, toi qui nous écoutes. En attendant, tes appartements étaient vides. Oui, mes appartements étaient vides. Donc il y en avait un qui n'était clairement pas en état d'être reloué parce qu'il fallait vraiment faire une grosse fraîcheur et ça aurait coûté trop d'argent pour le faire et pour que ça soit intéressant de le faire sur une durée assez courte. Bon, par contre, il y en a un que j'aurais pu louer finalement en l'état et donc à un moment donné, la question s'est posée de reculer un petit peu. Alors, toujours la question que les gens qui nous écoutent, si toi tu nous écoutes, tu dois te poser aussi, je la pose. Vincent, mais comment tu as fait pour garder tes appartements vides ? Comment financièrement on fait pour s'en sortir ? Alors, comment on fait ? Déjà, il faut savoir qu'il y a un local commercial qui, lui, est occupé, qui paye, on va dire, 80% à 90% de mon crédit. Et donc du coup, la partie manquante, je vais dire, c'est le loyer que je ne paye pas puisque je ne suis pas locataire aujourd'hui. Donc, je peux me permettre de dépenser les 200 ou 300 euros qu'il faut mettre. En plus, en plus, voilà. Et ce que moi, je veux ajouter, j'interviens rapidement là. Il faut comprendre qu'en fait, j'ai posé cette question parce que ce que je veux que toi, tu comprennes, c'est qu'à la base, tu as fait un bon achat. Et que comme tu as fait un bon achat, on se retrouve avec une situation qui te permet de faire face à des problèmes. C'est très important au départ de toujours bien valider l'achat. S'il avait mal acheté, il ne serait pas comme il est là, détendu, à côté de moi, en train de parler d'une situation qui, pour certains, pourrait être dramatique et qui, finalement, pour Vincent, il arrive à aller au travers. Et il y a une forme de clairvoyance, je veux quand même le souligner. C'est-à-dire qu'il a fait un choix, tu peux peut-être te dire, ouais, mais bon, peut-être qu'il aurait dû en relouer un pour amortir, nanana. Pose-toi cette question que je pourrais poser à Vincent et je vais la lui poser aussi, mais on va voir sa réponse. Mais demande-toi, est-ce que tu préfères avoir un logement vide et, finalement, en payer le prix ? Ou est-ce que tu préfères avoir un locataire pourri et récupérer ton logement dans un état encore pire que ce qu'il était et, finalement, ne faire qu'accroître l'état de départ qui demande une rénovation ? Vincent, on va attendre ta réponse parce que, bon, je pense que ce qu'ils nous écoutent l'ont déjà, mais qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bon, alors, il faut envisager un petit peu tout et puis il ne faut pas non plus noircir complètement le tableau. Même si j'avais mis un locataire dans cet appartement qui était louable à l'époque, qui l'est toujours, moi, le problème, je le vois de deux façons. Soit j'avais un locataire pourri, éventuellement, qui m'aurait pourri encore plus l'appartement, mais ce qui m'ennuyait le plus, c'était de me dire, voilà, imaginons quelqu'un qui veuille rester 10 ans dans l'appartement. Parce qu'une de mes premières locataires, c'était une locataire qui était restée 15 ans dans l'appartement. Donc, je me voyais mal me dire, voilà, en fait, j'attaque une rénovation et, ben, en fait, je vais faire qu'un seul appartement et l'autre, il va rester dans un mauvais état, enfin, dans un état moyen, on va dire. Et donc, du coup, avec un locataire moyen. Parce que, il me semble que c'est plus facile d'avoir un voisinage cohérent que d'avoir quelqu'un qui va louer un appartement à un prix relativement modique parce qu'il a des prestations moyennes et puis de vouloir repartir sur un appartement qui va être refait à neuf avec de la qualité. Donc, du coup, des gens qui vont quand même payer un loyer plus important et se retrouver dans le même immeuble. Enfin, je ne sais pas, c'est comme dire à quelqu'un qui est 4, qui va vivre à côté d'un HLM, quoi. Ça me paraît un peu ce qui est peu compliqué. Ce qui est marrant, c'est que tu as raisonné en termes de globalité. Tu as vu, en fait, l'ensemble et tu t'es projeté comme si tu devais vivre. Je trouve que c'est une très bonne réflexion. C'est vachement sain, en tout cas. Mais bon, voilà, ça reste mon avis. Je n'avais pas vu cet angle-là, mais c'est super intéressant. Comment tu vois l'investissement, alors, du coup, aujourd'hui ? Parce que c'est marrant. Tu commences à avoir quand même quelques années d'expérience. Tu as une visibilité sur ta situation financière. Tu vois ça comment avec le recul ? Alors, je suis enthousiaste par rapport à l'investissement parce que moi, aujourd'hui, ça impacte très très peu ma vie. Sauf que je me projette à l'issue de l'aventure et que je me dis, voilà, une source de revenus qui va être appréciable à ce moment-là. Donc, du coup, l'envie d'en faire d'autres, elle demeure. Toujours, la question qu'on se pose toujours après, c'est sous quelle forme. On entend parler de meubler l'étudiant, de parking ou refaire un autre immeuble comme ça. Je ne sais pas. Voilà, donc moi, je suis assez enthousiaste. Oui, tu vois ça d'un bon oeil. Bon, et du coup, bon, là, aujourd'hui, donc, tu vas… Je sais, je connais un peu la suite, j'y suis intimement mêlé. Tu connais, tu vas attendre d'avoir fini ce projet pour te projeter sur autre chose. C'est marrant ce que tu viens de dire, tu ne sais pas trop sur quoi tu vas partir. Tu la vois où, ta limite ? Je veux dire, toi, quand tu regardes ta situation actuelle, tu te dis quoi ? Tu vas en acheter deux, trois ou plus qu'un ? Enfin, tu vois, est-ce que tu as une projection par rapport à ça, une limite que tu te fixes ou tu n'en as pas ? Tu verras comment ça va se passer une fois que celui-là sera terminé. Alors, moi, je vais bien… Enfin, voilà, il y a une évolution qui va se faire sur ce que j'ai aujourd'hui. Donc, les travaux devraient être réalisés dans l'année. Du coup, à nouveau des locataires, à nouveau des rentrées d'argent. Et donc, pas d'argent pour moi à sortir pour ce bien. Après, je veux en faire un autre. Sous quelle forme ? Je ne sais pas encore. Donc, du coup, par rapport au volume. Mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience aidant, le vécu que je vais avoir, c'est ça qui va me fixer mes limites, en fait, je pense. Moi, si ça se passe bien et qu'il y a de l'argent qui rentre, que je vois que ça tourne, je serai enclet à faire d'autres investissements. Après, dans une certaine limite parce que… Déjà, je n'ai pas envie de m'en occuper beaucoup, le minimum possible. Et qu'après, je sais que pour moi, ça a été un certain stress au départ d'avoir des locataires à gérer. Et que c'est pour ça que je ne veux pas m'en occuper, je ne veux pas m'en occuper, en fait, du locataire. Oui, parce que tu t'en as occupé. Je le sais, je pense que je peux le dire. Tu t'en as occupé, tu n'en as plus envie. Mais je ne peux que le comprendre parce que plus tu en as, plus c'est de travail. Et je suis bien placé pour le savoir. Tu fais d'autres choses, je crois. Tu fais de la bourse un petit peu, des trucs comme ça, je crois. Oui, alors moi, j'ai ouvert un PEA, comme tout bon client bancaire que je suis. J'ai aussi différents produits d'assurance vie. Donc, j'ai diversifié mon patrimoine. Bon, attention, ce n'est pas une répartition qui est très, très équilibrée parce que je n'ai pas autant de bourses que ce que j'ai d'immobilier. Je n'ai pas autant non plus d'assurance vie que d'immobilier. Mais je pense que c'est important de se tenir au courant, en fait. Parce que moi, ce qui me plaît dans la bourse, c'est plus de voir l'évolution que de vraiment voir ce que je vais gagner. Mais à court terme, moi, je suis plutôt sur une gestion long terme, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas aujourd'hui d'avoir beaucoup plus d'argent que ce que j'ai. Mais c'est de me dire que mon pouvoir d'achat, s'il n'augmente pas, ne va pas réduire dans les années qui viennent. Je suis obligé de te poser la question parce qu'en écoutant ce mot pouvoir d'achat, j'y pense forcément. Tu penses quoi de la France et de la fiscalité française ? Alors, moi, je serais plutôt, en fait, libéral. La fiscalité, pour moi, c'est nécessaire parce que je pense qu'il faut payer des impôts. Par contre, après, c'est la façon dont c'est fait chez nous qui n'est pas, à mon sens, intéressante et intelligente. Je pense que tout le monde doit payer l'impôt, du plus riche au plus pauvre. Je pense que l'impôt ne doit pas être privatif. Et surtout que l'impôt, il doit encourager la création de richesse. Et je pense qu'on prend le problème à l'envers, chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu es riche, plus il faut que tu payes d'impôts, mais dans des proportions qui deviennent absolument diaboliques. Et moi, je comprends tout à fait les gens qui ont énormément d'argent et qui partent parce qu'ils ont les moyens de le faire ou qui au moins font ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. Ça, je le comprends. Et à côté de ça, en fait, quand tu suis un petit peu les chiffres, tu t'aperçois que sur une quarantaine de millions de voyers, en fait, il n'y en a même pas la moitié qui payent l'impôt sur le revenu. Après, tout le monde paye la CSEG, tout le monde paye de la TVA. Ça, je veux bien, c'est très, très bien que tout le monde paye d'impôts, mais tout le monde devrait payer un petit peu d'impôts sur le revenu pour savoir ce que c'est. Parce que c'est trop facile de dire, oui, mais toi, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, donc tu ne payes pas d'impôts. Et puis, celui qui gagne un petit peu plus que toi, il se fait assassiner. Je comprends la logique. Je trouve que c'est intéressant, ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire de l'investissement, du coup ? Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire. La création de richesses de l'extérieur dégage un truc, mais de l'intérieur, elle se vit d'une autre manière. Est-ce que tu penses que tout le monde devrait investir pour voir ce que c'est ? Alors moi, j'ai entendu un podcast la dernière fois avec quelqu'un qui a dit, oui, mais si tout le monde investit, il n'y aura plus de locataires pour parler de l'immobilier. Et je suis un petit peu d'accord avec ça. Ça m'a fait beaucoup sourire, mais on ne peut pas se dire, oui, si tout le monde achète un appartement et le met en location, il n'y aura plus personne qui l'aura. Ou alors on deviendra tous des propriétaires non occupants et locataires ailleurs. Donc non, par contre, je pense que ce qu'il faut, c'est profiter de l'éducation pour éduquer les gens et leur enseigner ce que c'est que l'investissement. L'investissement, ce n'est pas être riche et avoir des dividendes. L'investissement, c'est prendre des risques. Et ça, je pense que la notion de risque, on l'explore, on l'occulte. Et on dit trop souvent que les gens, ils ont de l'argent parce qu'ils ont de l'argent. Non, les gens, ils ont de l'argent puisqu'ils prennent énormément de risques. Et de toute façon, tous ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils ont pris beaucoup de risques. Après, les rentiers, ils sont peu nombreux. Tant mieux pour eux. Mais ils ont le risque de se planter aussi. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais quand tu hérites d'un truc, tu as encore plus peur de le perdre. Et du coup, tu ne fais rien. D'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, les rentiers ne font pas grossir. Ils essayent de ne pas perdre ce qu'ils ont obtenu. Et ça reste tel que c'était en fait. Et comme il y a l'inflation qui passe, en réalité, ça se réduit. Mais ça serait un autre débat. Non, c'est vachement intéressant comme échange. Alors moi, ça me fait forcément sourire. Je suis obligé de réagir. Si tout le monde achetait, il n'y aurait plus de locataire. En fait, la réflexion, je voulais faire une émission là-dessus. C'est la réflexion du gâteau en fait. De toute façon, tout le monde ne pourrait pas acheter. Le gâteau n'est pas assez grand. Donc fatalement, même si tout le monde se mettait à dire que tout le monde achète pour louer, tout le monde ne serait pas servi. Mais je ne vais pas rentrer sinon. Non, ça va repartir pour des heures. Vincent, je vais juste te demander une dernière chose qui est un petit peu étrange, mais que j'ai envie de te demander. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies acheté un immeuble, le regard des gens autour de toi a changé ? Est-ce que tu penses que les gens qui sont au courant, bien évidemment, voient ça différemment ? Du coup, est-ce que tu es riche pour eux ? Est-ce que quelque chose a changé du fait que tu aies acheté un immeuble ? Oui, d'une certaine façon, les gens qui sont au courant, quand tu leur dis, moi j'ai un immeuble, ils te disent, ah ouais, comment tu as fait tout ça ? Donc du coup, ils te regardent différemment parce que tu as investi et parce que les gens se posent encore la question de savoir comment tu peux faire pour acheter quelque chose dans lequel tu ne vis pas, en premier. Puisque c'est mon cas, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. Mais par contre, je suis propriétaire d'appartements que je loue. Donc ça, c'est un truc qui paraît curieux aux gens au départ. Après, en fait, je n'ai pas changé complètement mon style de vie. Donc je pense que ça ne se voit pas trop extérieurement que j'ai une surface financière qui est plus importante que ce qu'elle était avant. Par contre, c'est sûr que si je fais un deuxième projet, que le projet actuel commence à rebient tourner, mais j'ai envie de dire que ma vie, elle va un petit peu changer. Je vais pouvoir me permettre un petit peu plus d'excentricité. Alors, je suis quelqu'un qui n'est pas très dépensier, mais qui est capable de se faire plaisir aussi. Attention, donc quand j'ai un coup de folie à faire, je le fais. Je le ferai d'autant plus sereinement quand les projets embrayeront. Et peut-être plus souvent que ce que je le fais aujourd'hui. Donc du coup, je t'ai demandé la vie extérieure. Maintenant, je vais te demander la vie intérieure. Est-ce que tu te sens riche ? Alors, moi, je ne me sens pas riche parce qu'après, on est riche ou on n'est pas riche. Ça, c'est une question de curseur. Mais j'envisage l'avenir plus sereinement qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, même l'expérience négative entre guillemets de payer un petit peu plus parce que tu n'as pas tes locataires en place, tu te dis, je suis capable d'affronter cette situation-là. Et quand tes locataires vont revenir, ça va être un petit peu la fête. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es rendu compte de ta vraie capacité financière avec ces problèmes. Et du coup, ça t'a donné une dimension différente à ta situation. Oui, tout à fait. Du coup, tu t'aperçois que tu peux continuer à vivre normalement, à payer un crédit. Tu peux continuer à investir par ailleurs. Et ça n'a pas d'impact sur ta vie quotidienne. C'est parfait, Vincent. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. C'était super. Je ne vais pas... Ah si, je vais te le demander. Est-ce que tu aurais un truc à dire à quelqu'un qui nous écoute par rapport à tout ça, par rapport à l'investissement, par rapport à ce dont on vient de parler ? Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais envie de dire pour conclure ? Je l'avais dit déjà dans la vidéo. Je vais le répéter. Investir, c'est un petit peu sauter dans le vide. Mais ça vaut le coup. Il faut le faire. Surtout si on en a envie. Et si on se sent prêt et entouré, il faut absolument foncer. Parce que... Ou alors on n'a pas du tout envie d'investir. On se contente d'avoir ce qu'on a. Et c'est tout à fait louable aussi. Je veux dire, on peut être salarié, fonctionnaire, propre, entrepreneur, je veux dire. Et se dire, voilà... Mais de toute façon, c'est l'investissement quand même. Surtout l'entrepreneur. Ou alors on peut se dire, ben voilà, je veux un petit peu plus. Et à ce moment-là, pour y avoir un petit peu plus, il faut mettre un petit peu plus. Pour moi, c'est... L'investissement, c'est... Je ne savais pas que je pouvais le faire. Quand j'ai su que je pouvais le faire, je l'ai fait. Et je suis prêt à le refaire. Donc, il faut y aller. Tu penses que c'est important, l'entourage ? D'avoir des gens autour de toi qui sont là pour t'accompagner ? C'est une question orientée. C'est parce que je suis à côté de lui que tu lui poses cette question. Je pense qu'il faut avoir un retour d'expérience. Ou alors, être très très fort pour se documenter et croire à tout ce qu'on peut lire, voir, écouter. Parce que... Quand on investit, il faut quand même se poser certaines questions, savoir jusqu'où on peut aller, quel volume d'argent on peut brûler, j'ai envie de dire, parce qu'il faut bien se dire que des fois, ça peut rater. Et qu'il y a une part de risque. On l'a dit tout à l'heure, c'est important, le risque. Donc, oui. Donc, oui, l'entourage, c'est important. Oui, tout à fait. Parce que ça te permet de te dire, voilà, le risque, il est, somme toute, mesuré. D'autres l'ont pris. Des gens qui sont proches de moi l'ont pris. Et ils sont toujours là, quoi. Je confirme. Bon, Vincent, merci beaucoup d'être passé nous voir. Bon, comme il reviendra, tu reviendras sûrement, tu nous raconteras peut-être la suite de l'aventure. C'est toujours intéressant de suivre les personnes. Mais écoute, comme d'habitude, pense à noter cette émission. Ça te prend quelques minutes et moi, ça m'aide beaucoup. Tu me laisses un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Tu vas sur le site, tu télécharges le livre que j'ai préparé pour toi. Bref, et si tu veux travailler avec moi, eh bien, tiens, un onglet programme, tu cliques dessus et on peut bosser ensemble. Écoute, je te dis à très vite dans la prochaine émission. Je te fais des bisous. Salut.